... Bienvenue sur la chaîne Amour de soi et des autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter une créatrice de poupées, mais pas que de poupées. Elle aussi présente des accessoires de toutes sortes, ainsi que des sacs, comme ceci. Avant tout, vous pouvez visualiser aussi sur YouTube une vidéo sur le test des poupées noires et des poupées blanches, ce qui rejoint le travail de Monique Voltier. Donc, pourquoi l'intérêt de ces poupées noires ? Comme je le disais, le jeu permet, par exemple, à la petite fille de pouvoir se projeter dans sa poupée et d'imiter les gestes du quotidien de sa maman. J'ai l'intérêt de bien choisir les jouets pour ses enfants, afin de développer une bonne estime de soi. Bonjour Monique. Bonjour. Alors, présente-nous ton travail. Je suis une maman qui a trois enfants et je fabrique des poupées. Donc, je suis restée quand même, j'ai une âme d'enfant que je cultive et j'adore, j'adore, j'adore les poupées de chiffon. Donc, je me fais plaisir, je les fabrique. Je les fabrique pour mes enfants, pour ma petite fille. Bon, ma petite fille qui a 13 ans, mais bon. À mon âge, je continue à jouer à la poupée, c'est vraiment pas un souci. Je me fais plaisir. Et il n'y a pas que le côté esthétique qui m'intéresse. Il y a quand même un petit message à faire passer. C'est arrêtons d'acheter des choses qui ne correspondent pas du tout à notre image, à nos valeurs, à notre culture. Et faisons acte d'un achat équitable et achetons des choses qui nous ressemblent, des objets qui nous ressemblent. Donc, j'ai cette prétention de pouvoir dire qu'en tant que maman, je ne trouvais pas de choses qui me plaisaient. Donc, je les ai fabriquées. Oh, c'est marrant ça. Alors, combien de temps tu prends pour fabriquer tes poupées ? Oh là là, je pense que c'est difficile de parler de temps. C'est vrai que ça prend, ça dépend du modèle. Bon, il y a des modèles qui sont beaucoup plus petits. Comme celui-ci, par exemple ? Bon, celui-ci, en deux heures, elle peut être fabriquée. Il y a des poupées beaucoup plus grandes qui prennent 90 heures de travail. Comme celle-ci, là, que je viens de filmer, oui. Les locks, elles sont beaucoup plus longues à faire parce qu'elles sont tournées à la main. À la main, oh là là, quel travail ! Et c'est de la laine, c'est le cheveu du mouton, c'est de la laine naturelle et c'est 90 heures de travail pour une poupée avec l'ox. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais quel plaisir, quel plaisir de pouvoir effectivement... Nous avons l'avantage d'être dans la Caraïbe avec un arc-en-ciel de couleurs à travers le pub caribéen. Donc, pourquoi ne pas... On voit bien que tu joues sur le métissage, sur la couleur de peau, pour tous les goûts, pour tous les styles. Il y a les couleurs sapotilles, il y a les chabines calazazars, il y a... Voilà, donc... Tout le monde s'y retrouve, en fait. Tout le monde s'y retrouve. Voilà, il n'y a pas de... Tout le monde, il n'y a pas de problème. En fonction de ses goûts, vous pouvez effectivement choisir la poupée qui vous ressemble. Et ça, c'est important. Donc là, c'est le nom de ton entreprise. Voilà, c'est les trois petits-enfants. Les trois petits-enfants, il faudra noter ça, il n'y a pas de souci. Et bon, il n'y a pas que les poupées. Et bon, vous pouvez effectivement, si vous voulez faire un cadeau de naissance, qui est un cadeau important, je vous propose toute une gamme pour la décoration de la chambre. Et ça part du coussin doudou, au rideau pour la chambre, à la bajour, au tapis d'éveil, au doudou poète-poète, au petit... Voilà. Ça, c'est la petite mangousse poète-poète. Donc, vraiment, pour de 0 à 77 ans... Voilà, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, voilà. Il n'y a pas de honte à aimer les poupées de chiffon et à en avoir chez soi. Ça peut être aussi un objet, une sculpture textile qu'on pose en décoration dans son intérieur. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que tu as un message à transmettre à travers ta pratique aux clients ? Ben, soyez un peu curieux. Vous avez à votre disposition maintenant des gens qui font des choses extraordinaires. Je ne parle pas pour moi, mais soyez curieux. Vous avez effectivement à la Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe, des artisans qui... On parle de fabrication maison locale. Donc, il faut les encourager. Faites un achat équitable et réfléchis. Donc, merci pour cette entrevue, Monique Voltier. Merci, merci. C'était vraiment un vrai plaisir. Et n'hésitez pas à venir visiter la page pour les événements prochains. Sur sa page Facebook, je vais indiquer toutes les informations en barre d'infos. Vous avez aussi trois points de vente en Martinique où vous pouvez retrouver ses créations. Et n'hésitez pas à vous mettre à jour sur les futures manifestations où vous trouverez tous les travaux des trois petits-enfants. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501